Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Madame Nkomi Fondja Marcel, enseignante d'éducation à la citoyenneté. Je suis également votre tutrice pour les cours d'éducation à la citoyenneté des classes de cinquième, ce que nous appelons communément civisme. Lorsqu'on se séparait la dernière fois, quand nous avons étudié la leçon portant sur le patrimoine du village, je vous avais confié un devoir. Je vous le rappelle, donne quatre raisons pour lesquelles on doit protéger le patrimoine du village. Alors, prenez vos cahiers, ouvrez-les à la page du devoir et ensemble, nous corrigeons. Voilà. Nous devons protéger le patrimoine du village pour plusieurs raisons. La première raison, c'est celle de pérenniser la tradition, c'est-à-dire la transmettre de génération en génération. La tradition est constituée des usages, des coutumes, des usures, des mœurs. Très bien. Nous devons aussi protéger le patrimoine du village en vue de transmettre notre culture aux générations futures. Troisièmement, la préservation du patrimoine du village permet l'épanouissement des populations du village, car nous avions plusieurs éléments dans le patrimoine, le patrimoine matériel, le patrimoine culturel. Il y a des sites qui permettent l'épanouissement des populations. Enfin, nous devons préserver le patrimoine du village pour assurer le développement du village. Les activités agricoles, les champs constituent le patrimoine matériel. Et grâce à la production ici du champ, le village peut se développer. Notre dernière leçon portait sur le patrimoine du village. Cette fois-ci, nous allons vers une entité plus grande, à savoir la commune. La commune. Alors, pour étudier la leçon sur la commune, nous allons suivre le cheminement que nous avons sous les yeux. La première articulation consistera en la description des objectifs de cette leçon. Suivrons les prérequis. Après les prérequis, nous passerons à une situation de problème, une situation de vie. Et sans plus tarder, on va engager avec les activités d'apprentissage qui seront ponctuées d'un résumé et d'un exercice d'application. Pour clôturer cette séance, nous allons vous confier un devoir à faire à la maison. Voilà les différents éléments qui vont nous permettre d'étudier la commune, d'étudier ta commune. Sans plus tarder, passons aux objectifs. À la fin de cette leçon, tu dois être capable d'identifier les manifestations de l'intégration nationale à l'intérieur de ta commune de résidence, de dénoncer toute entrave à l'intégration nationale dans ta commune. Voyons si tu as été assez attentif durant la leçon portant sur le patrimoine du village. Cite deux éléments du patrimoine culturel du village. Deux éléments du patrimoine culturel. Très bien, la cheferie, l'arbre à Appalap, l'endroit où l'on va souvent juger les litiges ou les grandes décisions. Se prennent, pardon. Donnent deux mesures de protection du patrimoine du village. Comment protéger le patrimoine du village? Oui, on doit entretenir les bâtiments et les sites. On doit les entretenir. On doit aussi dénoncer tout abus sur le patrimoine du village. C'est bien. Referme ton cahier et sois attentif, prête-moi ton oreille car je m'en vais te raconter une petite histoire qui est une situation de tous les jours à laquelle tu vas apporter une solution une fois la leçon terminée. Si cette situation-là arrivait en ta présence, un jour dans ta vie, tu devras être capable d'y répondre positivement, d'y répondre activement. Écoute attentivement cette histoire. La foi communale organisée dans ta commune de résidence ne connaît malheureusement pas la participation de tout le monde. Plusieurs personnes parmi lesquelles ta tante refusent d'y participer parce qu'elles estiment ne pas être originaire de cette commune. Je reprends. La foi communale organisée dans ta commune de résidence a été annulée car ta tante, comme plusieurs autres personnes, refuse d'y participer, estimant ne pas être originaire de cette commune. Rappelez-vous ici qu'on a dit commune de résidence. Ça veut dire quoi? Tu peux être originaire du maillot d'Arlée et être élève à Bafoussam. Alors, ta commune de résidence, c'est Bafoussam, ce n'est pas dans le maillot d'Arlée. Bien, maintenant que tu as écouté cette histoire, prends un cahier, tu vas prendre des notes, ouvre ton cahier, tu vas prendre des notes pour la suite. Donc, première tâche à faire, identifie le problème posé dans cette situation. Deuxième tâche, donne ton avis sur l'attitude de ta tante, comme plusieurs autres personnes. Alors, tu vas refermer le cahier, il ne t'est pas demandé d'y répondre tout de suite. La leçon va te donner des éléments suffisants pour y répondre. Bien. Passons actuellement aux activités d'apprentissage. Et la première articulation de nos activités d'apprentissage porte sur la définition de la commune et la présentation de l'organisation de la commune. Comment s'organise la commune? Alors, commençons par définir. Là, devant toi, tu as un texte. Tu as un texte. Alors, tu vas suivre la lecture du texte et répondre aux questions qui suivent. Les communes sont des divisions administratives du territoire national. Elles ont pour principale mission d'utiliser les ressources naturelles et humaines d'une localité pour assurer le développement économique, social et culturel des populations. Je reprends. Les communes sont des divisions administratives du territoire national. Elles ont pour principale mission d'utiliser les ressources naturelles et humaines d'une localité pour assurer le développement économique, social et culturel des populations. Effectue les tâches suivantes. Première tâche. Identifie le nom donné à la commune dans ce texte. Comment est-ce qu'on a appelé la commune? Bonne réponse. On lui a donné le nom de division à l'administratif. C'est à retenir. Deuxième tâche, relève la principale mission de la commune. Qu'est-ce que la mission première de la commune? La mission première de la commune, c'est le développement des populations, c'est le développement de la communauté. Troisième tâche, c'est deux domaines de développement de la commune. Très bien, le développement de la commune se manifeste à la fois sur le plan social et sur le plan économique. N'oublions pas aussi le volet politique. Nous sommes toujours dans la définition de la commune et une fois de plus, nous avons un texte. Suis attentivement la lecture du texte et effectue les tâches suivantes. La commune est une collectivité territoriale décentralisée de base. Elle est créée par décret du président de la République. Les critères de création des communes sont l'effectif de la population, l'importance de ses activités économiques, l'étendue de son territoire. Le Cameroun comptait en 2018 360 communes et 10 626 conseils municipaux répartis sur l'ensemble du territoire. Je reprends. La commune est une collectivité territoriale décentralisée de base. Elle est créée par décret du président de la République. Les critères de création des communes sont l'effectif de la population, l'importance de ses activités économiques, l'étendue de son territoire. Le Cameroun comptait en 2018 360 communes et 10 626 conseils municipaux repartis sur l'ensemble du territoire. Maintenant que tu as suivi le texte, réponds aux questions suivantes. Première question, identifie l'autorité chargée de créer la commune au Cameroun. Au Cameroun, qui crée les communes? Très bien, c'est le président de la République. Alors, souvenez-vous, dans le texte, on a parlé d'un décret et le décret, lui, l'est président. C'est donc le président de la République qui crée les communes au Cameroun. Deuxième tâche, donne deux critères de création d'une commune. C'est-à-dire, quelles sont les conditions qui permettent la création d'une commune? On en a parlé, l'effectif de sa population, l'importance de ses activités et même l'étendue du territoire. Il faut atteindre une certaine superficie pour que la commune se crée. Relève le nombre de communes que comptait le Cameroun en 2018. Combien de communes comptait le Cameroun en 2018? Très bien, en 2018, le Cameroun comptait 360 communes. déduisant une définition de la commune, déduisant à partir de ces différents éléments, une définition de la commune. C'est quoi la commune? Très bien, la commune est une collectivité territoriale décentralisée créée par le président de la République. C'est bien, il s'agit plus simplement d'une vision administrative, mais cette fois-là, d'une collectivité territoriale décentralisée. Nous sommes à présent dans l'organisation de la commune. Comment s'organise la commune? Cette fois-là, tu as un texte que tu dois lire attentivement, car tu dois répondre aux questions qui suivent. J'invite ici ton sens de l'écoute, le sens du respect de l'autre. Nous lisons, le conseil municipal est l'organe délibérant de la commune. Il est composé des conseillers municipaux, de l'exécutif communal, présidé par le maire. Il est composé des conseils municipaux et l'exécutif communal, présidé par le maire. L'exécutif communal est constitué du maire et de ses adjoints. Le ministre de l'administration territoriale nomme un secrétaire général du maire pour l'animation de la vie administrative de la maire. Je reprends. Le conseil municipal est l'organe délibérant de la commune. Il est composé des conseillers municipaux et de l'exécutif communal, présidé par le maire. L'exécutif communal est constitué du maire et de ses adjoints. Le ministre de l'administration territoriale nomme un secrétaire général du maire pour l'animation de la vie administrative de la mairie. Effectue les tâches suivantes. Première tâche. Relève dans le texte les organes qui gèrent la commune. Quels sont les organes qui gèrent la commune? C'est bien, on a cité le conseil municipal et l'exécutif communal. Bonne réponse. Donne la composition de l'exécutif communal. De quoi est constitué l'exécutif communal? On a un maire et de ses adjoints. L'exécutif communal est constitué du maire et de ses adjoints. Identifie l'autorité qui nomme le secrétaire général du maire. Très bien, c'est le ministre de l'administration territoriale. Alors, en résumé, en ce qui concerne la définition de la commune et l'organisation de la commune, nous retenons ceci. La commune est une collectivité territoriale décentralisée bénéficiant d'une autonomie financière. La commune est gérée par le conseil municipal et l'exécutif communal. C'est bien. Maintenant, exerce-toi à partir de ce petit exercice. Fais correspondre le nombre de conseillers municipaux au nombre d'habitants. Rappelle-toi, parmi les critères, on avait dit l'effectif de la population. Alors, nous avons là, d'une part, le nombre de conseillers et d'autre part, le nombre d'habitants. La règle que tu retiens ici, c'est qu'à une population moins élevée, on a un nombre de conseillers moins élevé. Corrigeons l'exercice. Très bien. Dans l'ordre croissant, avec une population de moins de 50 000 habitants, on a besoin de 25 conseillers. Lorsqu'on passe de 50 à 100, le chiffre de conseillers monte à 31. Ensuite, lorsqu'on est à 200, le nombre de conseillers va à 35. Lorsque la population varie entre 200 et 300 habitants, on passe à 41 conseillers. Et lorsque cette population va au-delà de 300 000 habitants, la commune a droit à 61 conseillers. C'est bien. Passons à présent au fonctionnement de la commune. Comment fonctionne la commune? Alors, tu as devant toi deux diagrammes. Tu as là deux diagrammes. D'une part, tu as, je vais dire, à gauche, on a le conseil municipal et à droite, nous avons le maire. Alors, en ce qui concerne le conseil municipal, on retient que le conseil municipal vote le budget. Il vote le budget. Il approuve les plans d'urbanisation. C'est bien. Maintenant, d'autre part, on a le maire. Que fait le maire? Que fait le maire? Voilà. Le maire organise les travaux de la commune. Oui. On dit aussi que le maire organise les travaux de la commune. Oui. Le maire approuve le budget. Le budget de la commune. Le maire authentifie aussi les actes. Les actes d'état civil. C'est bien. Maintenant que tu as observé les deux diagrammes, identifie l'organe chargé d'élire le maire et ses adjoints. Voilà, si le diagramme s'était mentionné, parmi le rôle des différentes attributions du conseil municipal, on avait, n'est-ce pas, l'élection du maire et de ses adjoints. Donc, c'est le conseil municipal qui élit le maire et ses adjoints. Énumère deux fonctions du conseil municipal. Deux fonctions du conseil municipal. Que fait le conseil municipal? Voilà. Il vote le budget communal et il approuve les plans d'y urbanisme. C'est bien. Cite deux attributions du maire. Que fait le maire? Voilà. Le maire dirige les travaux comme nous et il enregistre et authentifie les actes d'état civil. Souvenez-vous, en classe de sixième, on a étudié la leçon sur le mariage. Et on s'est souvenu que c'est le maire qui célèbre les mariages. Donc, en dehors de célébrer ces mariages-là, il authentifie les actes d'état civil que sont l'acte de mariage, l'acte de naissance et l'acte de décès. Alors, remets cela dans l'ordre. Très bien. L'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. C'est bien. Toujours dans le fonctionnement de la commune, cette fois-là, tu n'as plus le diagramme. C'est un texte. Le budget de la commune. Le budget communal est l'ensemble des prévisions, des recettes et des dépenses de la commune au cours d'une année. Le budget permet de planifier les actions de la commune dans l'intérêt de la population. Les recettes de la commune proviennent des patentes, des impôts forfaitaires, des licences, des taxes, des subventions de l'État, des dons et j'en passe. Le budget communal est l'ensemble des prévisions, des recettes et des dépenses de la commune au cours d'une année. Le budget permet de planifier les actions de la commune dans l'intérêt de la population. Les recettes de la commune proviennent des patentes, des impôts forfaitaires, des licences, des taxes, des subventions de l'État et même des dons. Maintenant que tu as sur le texte, effectue les tâches suivantes. Première tâche. Définis le budget communal. C'est quoi le budget communal ? Très bien. C'est un ensemble de prévisions des recettes et des dépenses de la commune au cours d'une année. Des prévisions des recettes et des dépenses au cours d'une année. Dans son rôle, à quoi sert le budget communal ? Voilà. Il permet de planifier les actions de la commune. Cite deux activités qui génèrent des recettes à la commune. C'est très bien. On a les impôts forfaitaires, les taxes. On a même les frais liés à l'allocation des boutiques et même les frais que génèrent les espaces de loisirs construits par la commune. Toujours dans son fonctionnement, on parle cette fois-là de la transparence budgétaire. Suis attentivement la lecture du texte. La transparence budgétaire est le fait de faire connaître, en temps opportun et de façon systématique, l'ensemble des informations budgétaires. Le receveur municipal recouvre les recettes et règle les dépenses de la commune. Les dépenses de la commune se regroupent en trois catégories. Les dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'équipement. Je reprends. La transparence budgétaire est le fait de faire connaître, en temps opportun et de façon systématique, l'ensemble des informations budgétaires. Le receveur municipal recouvre les recettes et règle les dépenses de la commune. Les dépenses de la commune se regroupent en trois catégories. Les dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'équipement. Puisque tu as suivi la lecture du texte, réponds à ces questions. Relève dans le texte deux caractéristiques de la transparence budgétaire. Très bien, on doit faire connaître, n'est-ce pas, l'ensemble des informations en temps opportun. Et ces informations doivent se faire connaître de façon systématique. D'où le concept de transparence. Cite les éléments du budget sur lesquels s'opère la transparence. Très bien, d'une part, on a les recettes, c'est-à-dire ce que la commune gagne. Et d'autre part, on a les dépenses, c'est-à-dire ce que la commune doit sortir, n'est-ce pas, en termes d'achat et de paiement. Donne deux fonctions du receveur municipal, n'est-ce pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il recouvre les recettes, il règle les dépenses, c'est-à-dire il récupère l'argent qui revient de droit à la commune. Et ensuite, il gère les facs, les factures, il paie les salaires et j'en passe. Énumère les différentes catégories de dépenses de la commune. On en a parlé des dépenses de fonctionnement, des dépenses liées à l'investissement et les dépenses liées à l'équipement. On veut s'acheter un nouvel engin, alors il faut le faire. En résumé, nous retenons en ce qui concerne le fonctionnement et la transparence budgétaire de la commune que la commune, qu'elle génère, n'est-ce pas, elle-même ses ressources, qui rendent possible son fonctionnement à travers le budget communagé au grand. La commune génère elle-même des ressources qui rendent possible son fonctionnement à travers le budget communal. Le budget communal doit être géré avec transparence. Nous insistons là-dessus. Bien, alors, si tu as été attentif, fais correspondre les activités suivantes au type de dépenses. On a dit qu'il y en avait trois. Alors, allons-y sans plus tarder. Les dépenses liées au fonctionnement concernent quoi? Paiement des salaires, l'entretien des services communaux. C'est bien. Les dépenses liées à l'équipement, c'est quoi? C'est l'acquisition des engins, c'est l'acquisition du matériel de bureau, des ordinateurs, des chaises et j'en passe. Et les dépenses liées à l'investissement, c'est quoi? C'est par exemple la construction d'un marché, des toilettes publiques et des aires de loisirs, même d'un stade. Ce sont des dépenses liées à l'investissement. Bonne réponse. Passons actuellement à la dernière séquence de notre leçon intitulée « Les manifestations et les entraves à l'intégration nationale dans la commune. » Bien. Dans cette activité, tu vas présenter comment se manifestent l'intégration nationale et les entraves à celle-ci. Nous lisons sans plus tarder le texte. Le texte est intitulé « Discours de campagne ». Mes chers frères, votez tous ma liste. Elle est constituée des personnes qui représentent toutes les régions. Les femmes sont également prises en compte dans cette liste. Le projet de construction d'un nouveau marché permettra d'octroyer une boutique à toutes les personnes désireuses. Les emplois, quant à eux, sont ouverts à toutes les personnes remplissant les conditions d'éligibilité. Maintenant que tu as subi le texte, effectue les tâches suivantes. Première tâche, identifie l'événement dont il est question dans le texte. Voilà. Ceux qui bavardent ne peuvent pas répondre. Très bien, il s'agit de la campagne électorale. Qui est-ce qu'on veut écrire ici ? On veut écrire les conseillers municipaux. Donc, c'est le discours de campagne d'un conseiller municipal. C'est bien. Mais, relève deux faits qui marquent l'intégration nationale dans le texte. Le conseiller a parlé de quoi ? La représentation des citoyens des dix régions. Nous sommes au Cameroun, donc toutes les régions doivent être représentées dans sa liste. L'octroi des boutiques à toutes les personnes désireuses. C'est bien. Les personnes qui veulent dire qu'il n'y aura pas de discrimination. Donnent deux avantages de ces faits. Très bien. La cohésion sociale dans la commune. Le développement de la commune. Parce que tout le monde travaille à la bonne marche de cette commune. Bien. Toujours dans les manifestations et l'intégration nationale. Nous avons ce texte. Suivez le texte. Le jour du marché à Meumosala. Très tôt le matin, des agents de la commune circulent et distribuent des tickets auprès des vendeurs qui devront à leur tour payer une somme de 200 francs. Le soir venu, chaque commerçant nettoie l'espace qu'il occupe et les ordures sont entassées dans les bacs déposés par le service de salubrité. La foi communale aura lieu dans une semaine et tout le monde s'y prépare déjà. Tu as suivi le texte. Effectue les tâches suivantes. Premier tâche. Relève dans le texte deux manifestations de l'intégration nationale dans la commune de Meumosala. Non, ce n'est pas bon. Voilà. Le paiement des impôts, les 200 francs et la participation à l'entretien du marché. On a dit que chaque commerçant balayait l'espace occupé à la fin de la journée. C'est bien. C'est deux travaux réalisés par la commune et qui concourent à l'intégration nationale. Voilà. La construction des marchés dont il est question et la construction des routes. Alors, les communes peuvent aussi construire des toilettes publiques, des aires de jeux et des aires de loisirs. Énumèrent deux autres activités organisées par la commune qui regroupent toute la communauté. Alors, la foi communale, les campagnes indigènes et de salubrité. On peut aussi parler de quoi? Les communistes agro-pastoraux, oui. Et aussi les championnats de vacances. C'est bien. Maintenant, on va passer aux entraves, n'est-ce pas, à l'intégration nationale dans la commune. Tu as une fois de plus un texte. Suis attentifement parce que tu dois te prononcer au sujet des faits relevés dans cette commune. Pendant les vacances, plusieurs jeunes font des stages au sein de la commune. Les populations se sont revoltées car, sur 150 jeunes recrutés, 70 sont des membres de la famille ou des proches de l'exécutif communale, l'organe qui gère la commune. L'argent est exigé à certains jeunes pour être recrutés. Le conseil municipal se plaint de ne pas être mis au courant des recettes et des dépenses de la commune. Je reprends la lecture du texte. Pendant les vacances, plusieurs jeunes font des stages au sein de la commune. Les populations se sont revoltées car, sur les 150 jeunes recrutés, 70 sont des proches de l'exécutif communale. L'argent est exigé à certains jeunes pour être recrutés. Le conseil municipal se plaint de ne pas être mis au courant des recettes et des dépenses de la commune. Voilà une situation critique dans laquelle se trouve une commune. Alors, tu vas te prononcer au sujet des abus observés dans cette commune. Relève deux entraves à l'intégration nationale dans ce texte. C'est bien le népotisme, la corruption. C'est quoi le népotisme? On l'a dit. Le népotisme, c'est le fait d'accorder des faveurs aux personnes, aux membres de sa famille ou des personnes qui comptent le mérite. Et la corruption, c'est quoi? C'est le fait de monnayer des services, de monnayer des services contre de l'argent ou contre une influence. Donne deux conséquences de ces actes. Voilà. Le retard de développement, là c'est clair. Et les soublèvements, parce que généralement quand il y a un soublèvement, il peut y avoir casse et on peut détruire, n'est-ce pas, des infrastructures. Propose deux solutions pour mettre un thème assez pratique. Le népotisme, la corruption, que faire? Premier élément, très bien, dénoncer toute entrave à l'intégration nationale. Même s'il s'agit d'un proche à vous, dénoncez-le pour mettre un thème à ces entraves. Aussi, les contrôlés doivent être sanctionnés. Lorsqu'ils sont sanctionnés, cela met la puce à l'oreille de ceux qui voudraient, n'est-ce pas, se comporter en obstacle à l'intégration nationale dans la commune. Pour nous résumer, nous retenons que l'intégration nationale reste une priorité pour la vie harmonieuse et le développement au sein de la commune. Nous devons dénoncer toute personne qui entrave l'intégration nationale au sein de la commune. Bien, tu vas classer les mots suivants en fonction qu'ils appartiennent à l'intégration nationale ou au front de l'intégration nationale. Sans plus tarder, passons à la correction. Voilà, les manifestations et l'intégration nationale, c'est quoi? C'est la transparence budgétaire, c'est l'amitié, la fraternité, l'hospitalité, le partage, la décentralisation. Maintenant, à droite, nous avons des entrants, à savoir la corruption, le népotisme, le tribalisme, la xénophobie, le favoritisme et même le clientélisme. C'est bien, mon ami. Maintenant, à la maison, tu vas t'exercer à travers ce petit devoir. Réalise un sport publicitaire sur lequel tu encourages l'intégration nationale au sein de ta commune de résidence. Je répète, au sein de ta commune de résidence. Alors, pour réaliser cette leçon, nous nous sommes servis des documents physiques, des livres au programme de la classe de 6e et de 5e en éducation à la citoyenneté. Nous sommes arrivés au terme de cette leçon. Notre prochaine séance portera sur la leçon de la classe de 5e intitulée « Enquête sur les manifestations et les entraves à l'intégration nationale dans ta commune ». Nous sommes arrivés au terme de cette leçon de la classe de 5e intitulée « Enquête sur les manifestations et les entraves à l'intégration nationale dans ta commune de la classe de 5e intitulée « Enquête sur les manifestations et les entraves à l'intégration nationale dans ta commune de la classe de 5e intitulée. » Nous sommes arrivés au terme de cette leçon de la classe de 5e intitulée « Enquête sur les manifestations et les entraves à l'intégration nationale dans ta commune de la classe de 5e intitulée. » Enquête sur les manifestations et les entraves à l'intégration nationale dans ta commune de la classe de 5e intitulée « Enquête sur les manifestations et les entraves à l'intégration nationale dans ta commune de la classe de 5e intitulée. »